Donc juste premier flash info, je voulais te dire que j'ai commencé à me gérer aussi dans les vidéos à partir du moment où Léa va arriver sur Sydney Je vais essayer de faire des vidéos où je ressemble à quelque chose parce que je me rends compte que Je suis un peu un clodo tu vois Et je voulais aussi te raconter hier soir en allant me laver les dents tu vois Il y avait un mec qui s'avérait être un israélien qui chantait sous la douche Et moi je lui dis salam alaykoum et le mec me regarde en mode toi poteau t'as rien compris tu vois Et en fait les israéliens ils parlent pas arabe tu vois ils parlent israélien ou hébreu plutôt Bravo Egon C'est le matin en deux secondes Et du coup je lui demandais en fait il faut dire shalom tu vois Mais dans un son de alpha blondie à un moment il fait Salam alaykoum C'est pour ça que je savais pas trop ce qu'il fallait dire Enfin bon bref mais apparemment faut pas dire salam alaykoum à un israélien il va le prendre mal tu vois Je bois mon café c'est le matin là Je vais au taf dans une heure je crois Bon Bienvenue dans l'Egon alternatif j'espère que tu vas bien J'espère que tu t'accroches à ce format de podcast Tu sais faut que tu saches que je me pose parfois aussi des questions quand même Parce que c'est vrai que depuis que j'ai commencé les podcasts il y a beaucoup plus de gens qui rentrent en profondeur et je te partage beaucoup plus qu'il y a en profondeur tu vois Mais je suis conscient qu'en surface depuis que j'ai commencé le nombre d'abonnés à l'augmentation tu vois du nombre d'abonnés à un peu ralenti Et c'est normal parce que voilà je te demande de te concentrer et de me suivre sur des formats beaucoup plus longs Et donc quelque part c'est toujours un peu le problème quand tu fais des vidéos je sais pas si toi c'est le cas mais tu cherches toujours à savoir ce qu'il faut que tu vises La qualité ou la quantité tu vois Et c'est vrai que bon pour que la chaîne grandisse il faut plus d'abonnés mais d'un autre côté je me suis toujours dit que j'ai pas envie de cibler Des personnes qui me suivent pas dans mon délire tu vois C'est pour ça que quand je rencontre des gens et que Enfin quand je rencontre des gens je leur dis pas que j'ai une chaîne youtube parce que si après ils regardent et que Au final ça sert à rien s'ils accrochent pas tu vois moi j'ai envie que les gens ils tombent sur ma chaîne Parce qu'ils sont intéressés à des sujets auxquels je m'intéresse tu vois donc Voilà si ça t'intéresse toujours Après sache que si tu veux me donner aussi un petit coup de pouce tu peux en parler autour de toi Des potes t'as peut-être des potes avec qui t'as ce genre de délire là ou Ce genre de discussion un peu profonde qu'on a tous les deux et Tu te dis peut-être que voilà ça pourrait les aider ou peut-être que voilà ça pourrait éclairer un peu leur matin tu vois Si S'ils sont un peu dans des situations desquelles Desquelles on discute parfois et Voilà tu peux peut-être me donner un petit coup de pouce là dessus mais Enfin c'est décidé je vais jamais non plus Je vais pas me mettre à vlogger tous les jours juste pour avoir de l'audience tu vois enfin vraiment C'est C'est un C'est un dilemme auquel on est confronté parfois Mais c'est bien de se remettre un peu à la page et de se souvenir pourquoi on est là tu vois Alors attends je bois mon café j'arrive Alors dans ce show Tu vois à chaque fois au début de mon plan je marque Il y a une ligne amélioration comme ça je le sais au début Donc il y a marqué question à la fin parce que maintenant on a une question à la fin de chaque show Et surveiller le tu vois donc je vais essayer de surveiller mon tu vois Alors aujourd'hui je voulais te dire pourquoi j'ai arrêté Pourquoi j'ai arrêté de savoir Oula c'est pas du tout ça En gros aujourd'hui je vais te dire pourquoi j'ai arrêté d'avoir des attentes envers les autres Tu vois pourquoi j'ai arrêté de Pourquoi j'ai arrêté d'avoir des expectations en anglais c'est ça C'est pourquoi j'ai arrêté d'avoir des attentes envers les autres Le problème aujourd'hui si tu veux c'est qu'on est dans des situations On peut être dans des situations donc au travail, en famille ou même dans des relations tu vois Que ce soit amicale ou amoureuse Où on se rend compte qu'on a énormément d'attentes envers les autres tu vois Et le problème c'est que quand tes attentes Quand les attentes ne rencontrent pas ce qui se passe réellement Et bien ça pose problème, ça t'énerve la plupart du temps Donc ouais quand tu te mets dans la... Je sais pas si ça t'est déjà arrivé mais Par exemple quand t'as un groupe de potes tu vois Et je sais pas moi j'ai un pote là récemment tu vois Qui doit de l'argent à un de mes meilleurs potes Et bon bien sûr c'est normal que mon meilleur pote attende que l'autre le rembourse tu vois C'est vraiment la base Et du coup ça le met vraiment dans une situation un peu délicate Parce que quand t'as un meilleur pote et qu'il doit de la thune Bah c'est normal tu vois il doit te rembourser Je veux dire il y a un moment Je dirais pas que c'est une question d'éducation Mais ça va de soi tu vois Et ça peut être dans n'importe quelle situation Quand il pense moi je te parle de ça Parce que ça m'est arrivé au travail Mais quand t'es au travail Et que par exemple tu sais que chacun a son rôle donné tu vois Et que t'attends que... Et qu'il y a un job par exemple Qu'on te demande de faire Et tu dis mais c'est pas à moi de faire ça tu vois Je suis désolé mais moi j'ai suffisamment de taf Il y en a un il s'est mis en retard parce qu'il a pas le temps et tout C'est pas à moi de faire ça tu vois Ou alors des gens te demandent de... Des gens te demandent vite fait de nettoyer ce plat là tu vois Et tout Ou alors il te balance le tout Je te parle de mon expérience de plongeur tu vois Mais il te balance le tout sur ton plan de travail Alors que toi t'as vraiment une zone dédiée à un truc propre Et t'as une zone dédiée à toute la merde sale qui s'empile Et le gars te balance ça comme ça Comme une mouche dans un flanc tu vois En mode tiens mange Et c'est chiant tu vois Et le problème de... Le problème d'avoir des attentes des autres tu vois Le problème d'avoir des... Merde c'est quoi le terme ? Le problème d'avoir des... Euh... Ah comment on pourrait dire ça ? Le problème d'avoir des... Enfin tu sais quand t'as des attentes envers quelqu'un Euh... Des standards Non comment... Bon je sais pas Peu importe Des attentes on va dire Ca sonne un peu répétitif et faux dans mon casque Mais c'est pas grave On va dire ça Le problème c'est que ça a plusieurs effets vraiment négatifs tu vois Et qui peuvent vraiment te bouffer la vie au final Parce que c'est jamais bon de... C'est jamais bon de mettre... De copier-coller ses standards sur quelqu'un Et de se dire que c'est normal qu'il va te... Qu'il va faire ce que toi tu attends de lui tu vois Donc les problèmes c'est les suivants C'est que tu vas avoir une déception constante Tout simplement parce que tu vas... Tu vas vouloir que les gens en fait soient dans ta tête Tu vas penser que les gens sont dans ta tête Et vont penser exactement de la même façon que toi Et tu vas te rendre compte que tout le monde est différent Et tout le monde fait pas forcément preuve d'une excellente empathie Donc tu vas vraiment souvent être déçu Parce que tout simplement ce que tu attendais va pas se passer Ça va parfois pouvoir te mettre en colère Alors moi je te dis ça parce que moi ça a été le cas la semaine dernière Enfin je te raconterai cette histoire un petit peu plus en détail juste après Mais il y a un moment j'étais au taf Et j'étais un peu dans la merde dans mon taf J'avais pas pris du retard mais c'était vraiment un gros rush Et j'étais tout seul Et du coup j'attendais vraiment que au moins tout ce qui arrive Se soit présenté de façon nickel Ce qui était pas le cas et ça m'a mis dans une rage noire Tu vois je t'en parle juste un petit peu plus Et tu peux même parfois le prendre comme si les gens te sous-estimaient en fait Comme si t'étais pas sous-estimé à ta propre valeur Parce que t'as l'impression que voilà que t'as une aura Ou que t'as un certain statut Et les gens te le renvoient pas en fait Et ça c'est hyper hyper chiant C'est hyper hyper blessant Donc je voulais te parler de Enfin je vais te dire comment j'ai trouvé ça En fait je te parle de ce sujet Enfin moi je m'y intéresse depuis vraiment longtemps Mais en ce moment je suis en train de lire un livre qui s'appelle Maestrie Tu sais on avait parlé de faire une section éventuellement livre sur les podcasts Donc voilà Je suis en train de lire Maestrie Donc je crois qu'en français ça doit donner excellence De Robert Grigny Il y en a beaucoup qui me demandent si je suis Antoine BM Et c'est vrai que j'ai regardé une vidéo Il parlait de ça Je connaissais Robert Grigny d'un de ses livres Qui s'appelait Les 33 lois de la guerre Je crois que je l'ai acheté en même temps Que j'ai pas encore lu Mais du coup voilà Je me suis acheté ce livre Maestrie Ça parle de comment devenir bon dans un truc Ça parle de vivre de sa passion Et de faire son propre chemin Donc si ça t'intéresse Tu peux le lire Maestrie, Robert Grigny Tu vas le trouver en français Et donc voilà En ce moment je lis un peu des trucs Je suis sur un chapitre Qui parle des attentes des autres Et de se détacher De ces fausses attentes qu'on a en fait Des autres qui seront jamais satisfaites C'est un cercle sans fin Et c'est un chien qui se mord la queue Se mettre dans ce gouffre là Et aussi au travail Et du coup c'est là que je vais te raconter un peu Ce qui s'est passé C'est peut-être un petit peu fort ça Je sais pas L'autre jour si tu veux On a mangé un rush de malade Pour la fête des mères Et je bosse bien tu vois En ce moment à la plonge Je suis vraiment Enfin toute mon organisation est nickel Je veux dire Je peux me sortir de n'importe quelle situation Grosso modo Mais là c'était un rush de malade mental Et j'étais tout seul Et si tu veux moi j'ai deux plonges à gérer En même temps J'ai celle de la cuisine Et celle de la salle Je vais peut-être te montrer des images Et tout le monde avait fini tu vois Quasiment Et donc à la fin de la journée Quand tout le monde finit On me ramène toute la vaisselle de la cuisine Qu'on a utilisée pendant toute la journée Et du coup je me prends un énorme rush dans la gueule Et il me restait encore toute la vaisselle de la salle à faire Où je te dis pas Il y avait des Himalaya de V D'assiettes qui s'empilaient quoi Et moi je fonctionne de la façon suivante C'est à dire que j'ai deux lavabos Et une partie sur la gauche Une longue partie sur la gauche Où on peut empiler des trucs Et mon lavabo de gauche Il est rempli d'eau savonneuse Qui doit rester clean tu vois Et mon lavabo de droite C'est là où je prends ma vaisselle Que je vais traiter Où je la mets Et je commence à gratter Et ensuite je la trempe dans l'eau savonneuse Et ensuite je la passe dans le truc Donc si tu veux Le pilier de mon organisation C'est que cette eau savonneuse sur ma gauche Elle doit rester nickel à chaque fois Parce que s'il y a de la merde qui est dedans Ca sert plus à rien que je trempe la vaisselle dedans Vu qu'elle est sale tu vois Du coup il faut que je vide tout le lavabo de gauche Que je remplisse de l'eau Enfin c'est un bordel pas possible Et les gens ils en avaient tellement marre de cette journée Parce que c'est vrai que les cuistots Ils avaient vraiment charbonné Que si tu veux Ils passaient à côté de moi Ils balançaient les trucs comme ça Dans n'importe où tu vois Dans mon lavabo Et c'est vrai que j'avais pas communiqué Que le lavabo de gauche devrait rester clean Mais pour moi ça semblait Pour moi Attention mais bien Faut bien mettre un accent dessus Pour moi ça semblait évident Qu'il fallait que ça reste clean Parce que j'en prenais toujours soin J'ai gardé toujours cette même organisation Et si tu veux A un moment Il y a plusieurs personnes Qui avaient vraiment charbonné Qui me ramènent leur vaisselle Qui balancent tout dans ce lavabo là Tu vois Et là mais Attends Et là moi je suis sur mon plan de travail Et je pète un câble Intérieurement Je pète un câble Je me mets à Enfin je me suis mis dans un espèce d'état de colère monumentale Tu vois Je me dis dans ma tête Mais putain C'est pas possible C'est pas parce que je fais la plonge Qu'on doit pas me respecter Je suis pas leur clébard Ils voient bien que j'ai mon organisation Bordel Pourquoi ils respectent pas mon travail Bordel Bordel Enfin tu vois Le truc de malade J'ai appelé ma mère le lendemain Je lui ai dit Mais je pouvais vraiment tuer quelqu'un Tu vois Moi quand je suis dans un état énervé C'est vraiment affreux Mais il faut pas me parler Vraiment il faut pas me parler Et il faut que je me calme tout seul Parce que même la personne la plus proche Même ma copine Même mes parents Je pourrais les envoyer chier Parce que Enfin je sais pas J'ai ce côté un peu Je sais pas d'où ça sort C'est peut-être le côté un peu sang de l'est À vif tu vois Autant je suis très patient Mais autant quand la patience est dépassée Je peux vraiment péter un plomb Tu vois Et ça ça m'a rongé pendant une heure J'étais dans cet état pendant une heure Et tu sais c'est horrible Quand t'as l'impression que les gens te respectent pas Quand t'as l'impression qu'ils respectent pas ton travail Quand t'as l'impression d'être vraiment sous-estimé Et qu'on te prend comme une merde Je sais pas si t'as déjà été dans ce cas là Au travail Parce que nous en tant que jeunes On rentre souvent dans des structures de travail Par le bas quoi On fait souvent des jobs un peu Bah précaires Et peut-être que t'as déjà été dans cette situation là Et pendant une heure J'avais le sang qui Tu vois J'étais prêt à tout défoncer Genre vraiment Je faisais même plus gaffe à ce que je faisais Genre au moment de ranger les trucs Les machins Je les balançais Je m'en tapais J'ai dû péter 3 ou 4 assiettes Enfin vraiment le truc hardcore Et le pire c'est que bon Autant tu fais de la casse sur le moment Sur tout ce qui est extérieur Tu vois Tu fais de la casse dans ton travail Je te dis j'ai pété des plats et tout Mais autant à l'intérieur c'est encore pire Parce que quand tu ressasses Et quand tu brasses des émotions aussi noires C'est vraiment mauvais pour toi Tu sais Il y a pas mal d'études qui ont montré Qu'il y a notamment pas mal de cancers Qui sont dus à ça Des colères qui sont pas évacuées Enfin bon on va pas s'édendre sur ce sujet là Mais bref ça allait pas tu vois Et il y a un moment Au bout d'une heure J'avais tellement atteint le fond Tu vois Que je me dis Que je me stoppe comme ça Et je me dis mais Waouh Ça sert à rien ce que je fais Ça sert à rien Et je suis une merde Et ça me fait pas avancer Parce que je travaille encore plus lentement Et ça me fait juste aire le monde Et tout ça Parce que j'attendais que les autres Se mettent à ma place tu vois Et c'est là que je me suis dit Mais c'est tellement idiot Et je suis tellement content D'avoir eu cette espèce de retour De pensée Cette espèce de retour de lumière Un peu dans la face tu vois Que je sais pas quelle bonté divine M'a fait prendre conscience de ça Mais c'est là que je me suis dit Bon Egon Deux secondes là Là tu pètes un plomb Clairement tu délires T'es complètement à côté de tes sabots Les gens ils sont pas dans ta tête Les gens ils ont pas à se mettre à ta place Tout le temps tu vois Et si t'es dans la merde C'est uniquement de ta faute Et si t'es dans cet état émotionnel C'est uniquement de ta faute C'est pas de la faute des autres tu vois Et c'est là que C'est là que les choses ont changé Je te dis pas J'ai sorti mon phone Je me suis mis du bon kiss Tu vois J'ai regardé la vaisselle J'ai dit toi dans une heure et demie max T'es plié Et j'ai complètement tout torché Et donc du coup heureusement Je me suis sorti de ce truc un peu noir Du coup je vais te donner des étapes Parce que c'est vraiment hyper important Pour sortir de là Et je vais te donner les étapes Que j'ai pu extraire De cette prise de conscience que j'ai eu Première étape C'est au lieu d'attendre Que les autres se mettent dans ta peau Sois encore plus Intelligent on va dire Et mets toi dans la peau des autres Fais preuve D'une hyper empathie Parce que si tu veux C'est le meilleur moyen de comprendre Que Si tu veux Quand tu t'énerves T'es le centre du monde Quand on est en colère Y'a pas moyen On devient le centre du monde Et on devient Tu vois On se centre autour de notre nombril Le monde me comprend pas Les autres me comprennent pas Les autres m'estiment pas C'est très très C'est très très centré Comme émotion La colère Et le seul moyen Et le seul moyen D'éviter ça C'est un truc à faire avant C'est un truc à faire avant D'être en colère Pour éviter cet état de rage C'est se mettre dans la peau des autres Faire preuve d'une extrême empathie Et de comprendre que Les autres aussi ont une journée de merde Les autres savent pas forcément Quelle organisation t'as adopté Les autres se rendent pas forcément compte Dans quel état émotionnel t'es Donc se rendre compte de ça d'abord Deuxième étape C'est que Comprendre que nos exigences Elles sont inutiles Que peu importe Que t'attendes quelque chose des autres Ou que t'attendes rien des autres Au final ça va être la même chose Ça va rien changer Tu vois Les gens Ils vont pas Ils vont pas être à tes pieds Et se mettre Se mettre à tes Se plier à tes exigences Comme oui mon seigneur égone Je vais mettre ma vaisselle dans ce Non tu vois Donc Il faut comprendre que Ça avance à rien D'avoir des exigences Envers les autres Tu vois Et troisième étape C'est que C'est un truc important C'est que si ça Ça marche pas Et si tu tombes malgré tout Dans cet état de colère C'est Absolument faire sortir Cette colère À un moment ou à un autre Tu vois Quand t'es dans un Quand t'es dans un état de rage Tu vois Parce que c'est C'est vraiment quelque chose lié à C'est un peu une émotion Qui peut nous ramener Je pense à des époques Où il y avait la guerre Tu vois Quand t'avais la rage Parce que ta famille Se faisait buter Ou que tu voyais ta fille Se faire égorger Devant toi C'est hardcore C'est gorse Ce que je te dis Tu vois Mais tu sais On n'est plus vraiment Amené à avoir Vraiment des états de colère Au quotidien Parce qu'on n'est plus du tout Dans des conditions animales Aujourd'hui Mais du coup Les colères Les colères Et les états violents On va dire Sont amenés D'une façon Complètement différente Qui sont la frustration Et le La frustration Et le sentiment De soumission Et le sentiment D'incompréhension Mais tous ces états De violence Vraiment intérieure Il faut les expulser Et ça c'est ce que On a discuté avec ma mère C'est quand t'es dans un état Comme ça Il faut hurler un coup Tu vois Il faut sortir Il faut hurler un coup Il faut taper dans un truc Vraiment à ce moment là J'avais juste envie De défoncer des trucs Mais c'est pour ça Que je vais me remettre A la boxe Et que j'ai envie De me remettre au combat Parce que c'est un bon moyen De bouf D'envoyer toute cette sale énergie Vers le bas Tu vois Donc voilà J'espère que cette vidéo T'aura un peu aidé Que cette discussion T'aura un peu aidé A te rendre compte Que ça sert à rien D'attendre des choses Des choses des autres Si tu veux Parce que Tes exigences Seront toujours Seront jamais rencontrées Si tu fais ça Et que la meilleure attitude A adopter C'est un peu difficile Parce que ça demande De faire un énorme travail Sur soi-même C'est de développer Encore plus son empathie Pour à l'inverse Toi te mettre à la place Des autres Et comprendre que Les autres Ça veut pas dire Te mettre à genoux Et te plier en quatre Pour les autres Tu vois Quand quelque chose Quand quelqu'un te manque De respect Ou quand quelqu'un Fait un truc pas cool Il faut le dire Mais Dans un état Où tu aurais Tout à demander des autres La meilleure solution C'est de se rendre compte Que 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 t'es pas le centre du monde Et que C'est justement en donnant Que les autres vont te donner Tu vois C'est en essayant de comprendre Les autres Et en leur facilitant la vie Que les autres vont te faciliter la vie Si quelqu'un respecte pas ton organisation Avant de lui gueuler dessus Demande-toi Si t'as fait l'effort De lui expliquer ton organisation Et pourquoi Cette organisation Serait mieux pour toi Tu vois Pourquoi ça fonctionne mieux Pourquoi ça te faciliterait le job Si elle faisait tel truc Tu vois Donc voilà On va passer à la question du jour Maintenant J'avais une question Je sais plus trop de qui Mais Qui me demandait Est-ce que Salut Egon Est-ce que c'est trop tard Pour trouver un job Aujourd'hui Un job d'été C'est Jamais Jamais Trop tard Pour trouver un job Trouver un job C'est pas une question de temps C'est une question de volonté Si tu veux vraiment un job Tu postules Tu sors Tu t'imprimes des CV Tu postules J'ai fait une vidéo là-dessus Je peux te la mettre ici Trouver un job La méthode Apache Tu fais ça Et tu fais ça tous les jours Et tu vas trouver un job C'est jamais trop tard Même mi-août Si tu veux trouver un job d'été Tu peux trouver un truc C'est jamais trop tard Pour trouver un job d'été Il faut juste Jamais 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 lâcher Voilà J'espère que cette vidéo T'auras plu Ça a été un peu long Je suis désolé Pour ceux qui écoutent Sur Soundcloud C'est tant mieux Écoute aussi la version podcast Sur Soundcloud Si c'est chiant de regarder Youtube Tu peux le faire C'est aussi le but de ce podcast C'est pas que tu restes devant moi Parce qu'il n'y a rien d'intéressant Qui se passe ici Si tu me regardes Enfin tu peux me regarder Si ça se trouve Tu prends du plaisir A me mater C'est comme tu veux Mais tu peux aussi l'écouter Sur Soundcloud C'est pour te rendre la vie Un peu plus facile Que je le fais aussi Parce que C'est aussi un format intéressant C'est pas mal D'écouter juste quelqu'un Pour de l'audio Tu vois parfois Donc voilà Moi je te laisse là Je te dis à la prochaine Merci d'avoir suivi le show Ça a été un peu long Comme d'hab Mais moi j'aime ça Et on privilégie la qualité Plutôt qu'à la quantité Même si là Ça joue pas forcément Je te dis à la prochaine Ciao